Musique 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 Les mires de l'intrigue de Judas présentent un message audio du professeur du Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde films, et qu'on veut plus voir une affaire, le réalisateur l'enlève du film. Si tu es plus long, tu les joues de ta famille, et puis tu les te laisses, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras mérite. Si tu es sage à ton rêve, ton rêve, ce qui me réalisera, si mon genèse tente, c'est une assez grande amour. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont morder, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Tout ce qui pleure, et qui souffre de la science et l'église, c'est le pouvoir de la science et l'église, c'est le pouvoir de la science et le pouvoir de la science et l'église. Nous avons besoin d'armes et d'un message, 34 minutes. Il y a 34 minutes, François, François, je dois déposer cette crise. À l'instant, la parole me dit, à l'instant, François, François, il y a des boutons qui sont sortis. Il y a déjà, il n'a pas bien commencé, il faut commencer à l'église. Il y a des musulmans, c'est un papa musulman qui me a appelé pour qu'il s'aime de Dieu. Il y a des musulmans, mais on aime le protégeant. Maintenant, il y a un gars démocratique qui a décidé, un papa de nos frères en Christ. Quand on est allé là-bas, il y a un jeune qui s'appelle Christian. Ne me dis pas des gens, il dit, il dit, il dit, il dit à des gens que ça ne pourrait pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est qu'il s'appelle. Que le prophète dit, c'est la radio comme au-delà, c'est celui qui a dit là. Et les autres prophètes disent, non, il dit, il dit, tu as su que celui. J'ai dit, il dit, il faut que tu a dit, c'est que celui. Il dit, la vie qui a dit, le prophète, c'est que celui qui a dit, c'est celui qui a dit. la rue la boue et la voix tu as la gare va tu as il faut la voix tu as il dit la vie tu as voulu en part que le prophète dit sans éviter ça tout passe c'est lui qui est là la voix de la critique de minuit à une trente il est samedi je deviens deux heures trente à minuit je suis émite à l'épreuve je suis émite à l'épreuve je suis émite à l'épreuve Alléluia Alléluia nous sommes le temple du lion de la tribu de Judas nous sommes à Koumossi Koumossi Koumando Karefou Petit Marché je dis bien Koumossi Koumando vous demandez le Karefou du Petit Marché Petit Marché de Koumossi arrivons au Karefou ce qui va vous montrer que vous êtes bel et bien au Karefou vous allez voir la pharmacie Bétanie la pharmacie s'appelle Bétanie longez la ruelle de la pharmacie Bétanie jusqu'au Mati-Baoule-Kéjébo nous sommes en face la seule église en hauteur Koumossi Koumando Karefou Petit Marché derrière la pharmacie Bétanie en hauteur face au Mati-Baoule-Kéjébo le premier dimanche du mois dès qu'on a fait un nouveau mois le premier dimanche c'est un seul culte toutes les églises viennent se réunir et nous faisons un seul culte de 9h à 13h les autres dimanches du mois le premier dimanche c'est trois cultes le premier culte commence à 9h il finit à 10h30 le deuxième culte commence à 10h30 il finit à midi et le dernier culte commence à midi il finit à 13h30 le nom de Jésus le lion de la tribune de Juda le lion de la tribune de Juda le premier culte commence à 10h30 le 7 esprit et les lions de la tribune de Juda organisent deux jours de croisade de miracles suivis d'une grande veillée de prières à Yopougon ce mercredi 3 et jédé 4 mars 2021 de 19h à 21h prière spéciale pour les célibataires stériles, chômeurs et malades suivis de la grande nuit de la guerre suivant les 5 mars 2021 de 20h à l'aube lieu au sein de la cité qui fait face à la nouvelle BAE du troisième pont de Yopougon M Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et Jean 3 verset 8 orateur principal l'apôtre des nations Bouy Yvon Serge animation groupe musicale suprême et bien d'autres artistes en suprimis attention venez donc membres ce pont de la nuit de la guerre en théorie de guerre avec votre bible et malades et une bouteille d'huile d'oxygène pour prière des combats spirituels et actions prophétiques le livre de la tribune je suis là un peu plus courageux disons pas infoline plus 225 0708 01 65 07 0505 64 78 32 que Dieu vous bénisse gloire à Jésus gloire à Jésus gloire à Jésus gloire à jésus est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs le dieu vivant, le tout puissant je n'ai pas dit d'arrêter d'acclamer acclame, 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 acclame jésus, gloire à jésus c'est l'apôtre des nations Bowie, Yvan, Serge abrégé B-Y-S l'apôtre Bise pour certains le prophète Bise pour d'autres Bise, B-Y-S sont les initiales de mon nom à l'état civil Bowie, Yvan, Serge je suis le leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire le leader du ministère des apôtres des nations et le leader du mouvement des dignes fils de Jésus le lion de la tribu de Judas je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le directeur de la radio Zenith FM de Macquarie 92.8 monsieur Uncho sans oublier mon coach physique Soumaï Nakwaku qui me parle depuis 4 ans acclamant le nom du Seigneur Jésus ce sont des serviteurs que Dieu bénisse tout le personnel de la radio vous ne vous êtes pas trompé vous êtes belle et bien sur la radio étoile la radio de gloire la radio de référence parmi toutes les radios la radio Zenith FM de Macquarie 92.8 je bénis Dieu pour la vie de mon fils la mine qui est la commando à l'église on peut acclamer Jésus pour sa vie aussi sois béni mon fils et que Dieu bénisse tous les chers auditeurs de l'espace amour, vérité et puissance il faut dire que je suis sur cette radio tous les mercredis la radio s'appelle Zenith FM de Macquarie 92.8 tous les mercredis je dis bien tous les mercredis de minuit à 1h30 tous les mercredis de minuit à 1h30 et tous les samedis je dis bien tous les samedis de 22h30 à minuit tous les samedis de 22h30 à minuit donc votre serviteur a deux émissions par semaine par la grâce et pour la gloire de Dieu soyez bénis donc n'oubliez pas tous les mercredis de minuit à 1h30 et les samedis de 22h30 à minuit la porte des nations a rendez-vous avec vous au nom du Seigneur Jésus je vais vous parler tout de suite d'un programme à Yopougon population de Yopougon population d'Abidjan population de l'intérieur écoutez l'omption de Dieu la gloire de Dieu la chékinah la puissance de Dieu descend à Yopougon ce mois de mars 2021 vous devez retenir qu'il y a deux jours de croisade de miracle le mercredi 3 et le jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h retenez les deux jours de croisade c'est pas veillé ça commence à 19h ça finit à 21h croisade de miracle par la puissance de l'esprit et dans le nom tout puissant de Jésus je serai donc à Yopougon ce mercredi 3 et ce jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h au sein de la cité Aboulaye Diallo qui fait face à la nouvelle BAE du 3ème pont de Yopougon ne vous trompez pas quand vous entendez BAE vous pensez à la BAE de Trois Rouges non il ne parle pas de la BAE qui se retrouve à Yopougon Trois Rouges lorsque vous quittez Abidjan Sud derrière le pont et que vous partez à Yopougon le premier pont qui mène à Yopougon vous laissez le deuxième pont qui mène à Yopougon vous laissez le dernier pont après lequel on sort d'Abidjan c'est ce pont là qu'on appelle le 3ème pont et dès que vous prenez ce 3ème pont juste à l'entrée vous verrez la nouvelle BAE BAE c'est Brigade Anti-Emeut c'est une cité policière dans la BAE du 3ème pont en face il y a un quartier il y a une cité avec un grand portail ça s'appelle Aboulaye Diallo je serai là-bas avec mon Seigneur et mon Dieu Jésus-Christ de Nazareth et sa puissance est très et suprême le Saint-Esprit retenait pour 3 jours on va faire 2 jours de croisade suivi d'une veillée donc le mercredi 3 ce mercredi 3 mars 2021 et ce jeudi 4 mars 2021 c'est 2 jours de croisade ça commence à 19h à 21h je vais prier spécialement pour les célibataires ceux qui essaient de se marier ceux qui veulent se marier ceux qui tourneront dans le mariage ceux dont la vie sentimentale est amère le mariage n'aboutit pas il n'y a pas d'autre il n'y a pas il n'y a pas mariage à l'état civil il n'y a pas mariage à la mairie il n'y a pas mariage à l'église bénédiction nuptiale il n'y a rien tu n'arrives pas à durer à quelqu'un tu n'arrives pas à rester à quelqu'un les 2 jours spéciales prières pour les célibataires spéciales prières aussi pour les stériles, bébé ne vient pas dans ton ventre, tu t'as purgé quand tu es fatigué, tu as fait tous les médicaments, tu as tourné chez tous les marabouts, tu as fait toutes les actions prophétiques laisse-moi te dire, c'est un homme qui te parle un homme de Dieu qui ne peut pas compter combien de femmes stériles ont accouché devant Dieu que je sais depuis plus de 26 ans, je ne peux pas compter combien de femmes stériles ont accouché par mon intermédiaire selon l'onction et la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ donc nous allons prier pour les femmes stériles, même il y a des femmes qui ont accouché et puis le bébé ne vient plus on va prier pour vous, on va prier aussi pour les malades cidéens ceux qui ont cancer le plus souvent les femmes ont cancer de cèdre comme on appelle ça, mais hernie ombilicale, l'hernieome, les guises, les fibromes, les règles douloureuses tout ce qui est maladie de sang, maladie de peau le plus souvent c'est la malédiction qui vous fatigue, on va prier pour les malades et on va prier pour les chômeurs tous ceux qui ne travaillent pas tous ceux qui tournent en rond tous ceux que le salaire est médiocre tous ceux qui ont un grand diplôme mais qui touchent un salaire de misère tous ceux que l'argent à la fin du mois ne les permet même pas de payer la maison, payer le courant payer l'eau, vraiment Jésus a pensé à vous il va nous faire une confidence c'est un de l'auditeur de la radio qui m'a appelé il m'a dit, pasteur, les trois jours que tu as fait à Kumansi sur le terrain de Kumansi pourquoi tu ne fais pas pour nous à Yopougon, ça m'a touché c'est comme si quelqu'un disait viens nous aider aussi les trois jours alors j'ai prié le Seigneur et le Saint-Esprit m'a dit fais trois jours dans la population de Yopougon population d'Abidjan population de l'intérieur convergent tous vers Yopougon à la cité Aboulaye Diallo qui fait face à la nouvelle BAE du troisième pont de Yopougon au sein de la cité il y a un terrain un espace où on célèbre les mariages un grand terrain de football on sera sur ce terrain les trois jours ce mercredi 3 mars et ce jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h je rappelle, ce n'est pas la veillée de prière je viens spécialement pour prier notre église à Yopougon se trouve dans le quartier j'ai voulu faire la veillée de prière au terrain Figayo mais la mairie nous a dit la location est à 450 000 donc en attendant qu'on ait les 450 000 on est obligé de faire au sein de la cité Aboulaye Diallo de Yopougon face à la nouvelle BAE du troisième pont après les deux jours de croisade le semercredi 3 jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h où on va prier spécialement pour tous les célibataires les stériles, les chômeurs et les malades le vendredi qui va suivre les deux jours c'est le vendredi 5 mars 2021 et là on a la deuxième édition de la nuit de la guerre pourquoi la nuit de la guerre Apocalypse chapitre 12 le verset 7 dit il y a eu une guerre dans le ciel la Bible n'a pas dit il y a eu une prière on dit il y a eu une guerre dans le ciel les anges de Dieu contre les anges du diable et la Bible dit les anges de Dieu ont été les plus forts et ils ont chassé Satan du ciel et il est descendu sur la terre et la Bible nous parle la Bible dit réjouissez-vous vous qui habitez au ciel les habitants du ciel soyez joyeux mais malheurs aux habitants de la terre et aux habitants de la mer car le diable qui a été chassé du ciel est descendu vers vous plein de colère frère les anges ne l'ont pas laissé rester en haut c'est pas nous on l'a laissé nous fatiguer esprit de sorcellerie esprit de mort sirène des eaux mari de nuit femme de nuit esprit de colère maladie échec blocage il est descendu la Bible dit il rit pas la Bible dit plein de colère le diable est descendu vers vous plein de colère il cherche quelqu'un à dévorer à tuer donc les hommes l'ont chassé nous aussi on ne va pas laisser les mystiques vont nous tuer comme ça les sorciers vont nous tuer comme ça les marabouts vont nous tuer le combat est spirituel ils ne vont pas venir physiquement mais ils vont faire des incantations c'est pourquoi nous appelons tous les premiers vendredis la nuit de la guerre on a fait ce le mois passé on a fait ça à Macoré sur le terrain Vatican et cette fois-ci on se déplace à Iopougo donc après les deux jours de croisade qui auront lieu à Iopougo sur le terrain où on est Basile en face de la nouvelle BAE du 3ème port ce mercredi 3 et ce jeudi 4 mars 2021 après ces deux jours de croisade de 19h à 21h tout le monde a obtenu des guerres avec sa Bible un balai si tu veux un nouveau balai et un petit flacon d'huile pour la nuit de la guerre cette fois-ci c'est de 20h à l'eau au terrain où on est Basile au même lieu donc on a 3 jours de croisade à Iopougo population de Iopougo fais passer ce programme à ta famille fais passer ce programme à tes amis tout le monde au sein de la cité à Boulaye Diallo à partir de 18h30 18h45 tout le monde doit être là et nous allons démarrer la porte des nations va se déplacer en personne pour venir prier pour vous par la puissance de l'esprit et dans le nom tout puissant de Jésus tout le monde a obtenu des guerres personne n'est pas de veste personne n'est pas de paix de souliers tout le monde a trahi militaire en kimono en boubou avec banderole ou bien bandamande sur la tête en tout cas tout le monde en guerre sa bible dans sa main un balai que je n'ai pas encore béni si c'est un balai que j'ai déjà béni tu peux venir à ça si c'est un balai que je n'ai pas encore béni tu viens on va oindre ton balai le côté qu'on attrape pour balai c'est là-bas il y a un vest-puit pour oindre dans l'ancien testament Dieu dit tout ce que l'huile donc son touche est consacré à l'éternel tu as balaié ta maison un balai qu'on va mâcher tu n'as rien vu depuis tu ne balai il n'y a rien viens avec le balai de Dieu on va consacrer en balai tu chasses la poisse et tu fais rentrer la gloire et l'huile va te permettre de bénir ta maison l'huile que tu as plein pour bénir après la prière l'apôtre va dire soulevez la bouteille d'huile et quand il a fini de bénir la bouteille comme l'apôtre ne peut pas aller chez tout le monde pour aller consacrer sa maison chacun ira consacrer sa maison par la puissance de l'esprit au nom tout puissant de Jésus je prends un exemple quand la prière finit tu rentres à la maison si c'est un studio je consacre mon studio au nom tout puissant de Jésus je consacre ma douche au nom tout puissant de Jésus c'est tout et puis tu verses un peu je consacre ma cuisine au nom tout puissant de Jésus je consacre mon dortoir je consacre ma villa je consacre ma cour mon magasin mon atelier ma société ma boutique au nom tout puissant de Jésus donc le balai c'est pour combattre Esaïe 14 le verset 23 mon dieu je prendrai le balai aïe 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 je ne savais pas que tu es un balai mon dieu je prendrai le balai de la guerre et je détruirai la ville de Babylone Esaïe 14 verset 23 c'est pas Esaïe qui parle le dieu que tu pries là il dit lui aussi la balai Esaïe 14 verset 23 mon éternel je prendrai le balai de la guerre et je détruirai la ville de Babylone c'est pourquoi tout l'après-midi quand le mois commence on laisse même pas la sorcière t'attaquer gâter ta vie gâter ton moral quand le mois commence le premier vendredi rappelez-vous que Dieu a créé l'homme vendredi et il s'est reposé le samedi chez les juifs là-bas le jour du repos c'est samedi le sabbat donc vendredi c'est un pire jour l'homme a été créé vendredi ne jouez pas vendredi nos frères musulmans le grand jour des prières c'est vendredi et Jésus a mort le vendredi à la croix de Golgotha il n'a pas mort n'importe quel jour il a mort le vendredi et puis il a ressuscité dimanche c'est pourquoi tous les premiers vendredis viens boucler ton moi avec nous au lieu que Dieu aura choisi le mois passé c'était au Vatican petit marché de Marguerite ce mois là de mars il a choisi c'était Aboulaye Diallo donc tout le monde avec le bala pour combattre et tout le monde avec la bouteille d'huile pour bénir sa société son magasin mais le bala aussi en Luc 15 le verset 8 Jésus dit le bala te permet de retrouver tout ce que tu as perdu en Luc 15 8 Jésus dit quoi une femme avait 10 pièces de monnaie elle a perdu une pièce qu'est-ce qu'elle a fait Jésus dit elle a pris la lampe la lampe c'est la lumière qui est la lumière c'est Jésus il dit je suis la lumière du monde si tu as le bala que tu n'as pas ta Bible tu es un sorcier si tu as le bala que tu n'as pas Jésus tu es un féticheur parce que les sorciers n'ont pas Jésus et ils s'envoient sur le bala la seule différence entre eux et nous nous on a la parole de Dieu et on a l'esprit ça peut pas il dit venez avec votre Bible un bala si vous voulez un nouveau bala une poutelle tuée nous allons combattre Jésus dit la femme prend le bala elle allume la lumière mais elle prend le bala elle bala la maison jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pièce le bala va te permettre de combattre selon Esaïe 14 23 Dieu dit je détruirai le bala mais en 15-8 Jésus dit la femme a retrouvé ses caches à chair à faire le bala je veux dire à quelqu'un s'il vit avec son bala non seulement les sorciers de sa vie de son quartier de son entourage de sa société de l'école les sorciers de sa maison du village tous ceux qui a tenté à sa vie vont tomber cette année je n'ai pas dit ils vont mourir mais si Samud Dieu va le tuer ils vont te laisser en paix et puis le bala te permettra de récupérer ce que tu as perdu depuis longtemps ton mariage ton bébé ton voyage ton salaire ton passeport ton visa ton déblocage ta guérison ta délivrance ta bénédiction ta conversion le bala te permettra de récupérer les choses que tu as perdu la promotion et autres tout ce que tu n'as pas réalisé et Jésus dit qu'elle a retrouvé la pièce elle est tellement contente qu'elle s'en va appeler leurs voisins Lucas verset week il dit elle est tellement contente qu'elle appelle leurs voisins venez réjouissez-vous avec moi car la pièce que j'avais perdu je l'ai retrouvé le mariage que j'avais perdu je l'ai retrouvé comment on appelle ça le visa que j'avais perdu je l'ai retrouvé le bébé que j'avais perdu je l'ai retrouvé le mari la femme le passeport la santé que j'avais perdu je l'ai retrouvé la paix du coeur que j'avais perdu je l'ai retrouvé c'est pourquoi tout le monde ce mercredi 3 mars et le jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h de 19h à 21h tout le monde au terrain Wollé-Basile au sein de la cité tout le monde au terrain Aboulaï-Dialo autant pour moi terrain Aboulaï-Dialo cité cité Aboulaï-Dialo de Yopougon face à la nouvelle BAE du 3ème pont le vendredi après les deux jours de croisade où nous allons prier ce mercredi 3 mars ce jeudi 4 mars 2021 de 19h à 21h où nous allons prier pour les célibataires les stériles les chômeurs et les malades etc etc ce vendredi qui va suivre le 5 mars c'est la nuit de la guerre de 21h à l'autre tout le monde en tenue de guerre avec sa bible un balai une petite bouteille d'huile ou un flacon d'huile et puis maintenant nous allons faire des combats de prière et des actions prophétiques c'est pourquoi maintenant vous pouvez maintenant envoyer vos sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 64 78 32 05 64 78 32 je me ferai fort bien de prier pour vous la sorcellerie te fatigue tu dors tu te retrouves nus des gens nus te poursuivent tu dors tu manges avec des gens que tu ne connais pas on te donne du vin on te donne du bisap pour boire on te donne la viande pour manger on est en train de t'initier à la sorcellerie car la viande c'est la chair humaine le vin et le bisap c'est du sang humain ils sont en train de t'initier à la sorcellerie tu dors tu t'envoles tu te retrouves au village tu te retrouves à la maison familiale alors que tu n'es plus là-bas mais chaque fois que tu dors ton âme se promène au village ça qu'on t'a caché on t'a lié le jour ils ont tué ton âme là-bas tu vas tomber là où tu te retrouves le jour ils ont fait du mal à ton âme là-bas ça que tu vas te tu vas te tomber ou tu vas te perdre ton âme est dans les mains c'est ce que Dieu te montre Job 33 verset 14 Dieu parle à l'homme quand il dort Dieu parle à l'homme quand il dort Dieu parle à l'homme quand il dort Job 33 verset 14 Dieu parle à l'homme quand il dort quand tu dors où te retrouves-tu ? les chiens noirs te poursuivent les beaux noirs les araignées les millepacks les salamandes les souris bizarres sont là comme un araignée comme on appelle ça serpente mort chien te mort vois tu te colles tu te retrouves dans le noir les choses bizarres arrivent les gens te poursuivent quand tu dors tu es lourd tu veux crier tu ne peux pas ta voix ne sort pas tu veux bouger tu es paralysé c'est un esprit de mort et de soie scellerie qui te fatigue c'est pourquoi on voit maintenant même ta sujet de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32 05 64 78 32 je vais prier pour vous célibat il n'y a pas il n'y a pas cococo il n'y a pas d'autre il n'y a pas mariage à la mairie il n'y a pas mariage à l'église quand tu es quelqu'un ça ne tue pas on couche à toi on te laisse tout est mélangé dans ta vie sentimentale monsieur elle veut partir madame est partie ou bien veut partir mais en tant que discussion dans le foyer tout est mélangé carabiné on voit tes sujets de prière maintenant où je parle au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32 05 64 78 32 je vais prier pour vous problème de foyer tout est mélangé dans le foyer la stérilité il n'y a pas de bébé il n'y a pas de bébé et puis après avoir accouché bébé tard il y a des femmes qui font 20 ans 18 ans 19 ans bébé ne vient plus ou même bébé ne vient pas depuis qu'elles sont nées c'est une malédiction envoyez vos sujets de prière maintenant je vais prier pour vous au 0801 65 07 08 01 65 07 problème de loyer il n'y a pas de l'argent pour payer la maison il n'y a pas de l'argent pour payer le courant il n'y a pas de l'argent pour payer l'eau la scolarité des enfants il n'y a pas de l'argent pour se déplacer il n'y a pas de l'argent pour faire le commerce il n'y a pas de l'argent pour réaliser des choses qu'on veut réaliser on a beaucoup de projets mais l'argent fait défaut nous allons prier pour vous envoyez seulement vos sujets de prière maintenant même où je parle au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32 je me ferai fort bien de prier pour vous écoutez-moi bien tu es là problème échec blocage tout ce que tu fais ne marche pas ça échoue tes camarades réussissent et bien toi tu es chou là de vous on dit on prend les gens toi on ne te prend pas n'appelle pas envoyez seulement vos sujets de prière Dieu me dit tous ceux qui vont amener leurs sujets de prière lui Dieu il va se charger de les exaucer on voit tes sujets de prière et Dieu va te répondre il va te démontrer qui le Seigneur est Dieu Jésus-Christ de Nazareth le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs sa majesté il va te démontrer que je suis son serviteur chômage on va prier pour toi maladie et envoûtement mystique il y a des maladies excusez-moi il y a des maladies qui ne sont pas naturelles il y a des maladies mystiques on va prier pour vous donc soyez connectés plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32 05 64 78 32 je vais prier pour vous pasteur il n'y a pas mariage pasteur il n'y a pas travail pasteur il n'y a pas bébé pasteur bébé ne vient pas dans mon ventre pasteur je suis malade pasteur je tourne en rond pasteur je suis à la maison familiale pasteur je souffre pasteur pasteur il n'y a pas un comment on appelle ça visa pasteur tout ce que je fais ne marche pas pasteur je travaille depuis longtemps réalisation 0 pasteur quand je dors je me retrouve en rêve au village pasteur je mange en rêve pasteur je souffre pasteur l'argent ne vient pas l'argent ne reste pas dans ma main pasteur j'ai travaillé depuis longtemps j'ai rien réalisé pasteur j'ai des projets mais il faut l'argent pour réaliser ce projet pasteur j'ai besoin d'argent pour doter ma femme pour me marier mais ça ne vient pas pasteur je dois payer le loyer pasteur on doit me chasser de la maison pasteur 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 on voit seulement tout un sujet de prière maintenant même où je parle au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32 05 64 78 32 je me ferai fort bien de prier pour vous le spot de Yopougon les trois jours de programme à Yopougon ce spot va passer tout à l'heure vous qui voulez savoir aussi où je prêche le dimanche le spot va passer écoutez bien les spots qui vont passer tout le message est là dedans et je reviendrai après pour prêcher et puis l'antenne sera ouverte et puis maintenant je vais une antenne l'antenne sera ouverte et maintenant je vais prier pour ceux qui vont appeler écoutez les trois spots il y a tout le message où le pasteur bise pri où la peau des nations pri tout est dedans il passe à la radio c'est qu'à la radio tout est dedans Yopougon où il arrive tout le message est dedans je cède ce message dans la vie de tout le monde et pour la gloire du Père au nom tout puissant de Jésus par l'Esprit Saint on dit trois fois Amen 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 Sous-titrage Société Radio 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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